Vous voyez la fontanelle, on l'appelle en douleur Mouna là, qui rémue quand l'enfant naît, c'est par là-bas que l'âme sort. L'ange de la mort il se place du côté de la tête de l'homme et il commence à attirer l'âme à partir du gros orteil, le gros orteil. Et tu es là impuissant, la douleur, il a un faux, comme le dirait certains, mais il prend l'âme à partir du gros orteil et il commence à l'enlever. Et chaque fois quand ça arrive à une articulation où on peut plier les os là, c'est là-bas où le passage est plus dur encore. Le passage de l'âme là-bas est plus dur et plus douloureux. Et donc quand il enlève, au fur et à mesure qu'il s'en monte, au fur et à mesure qu'il s'en monte, ça part du bas. C'est pourquoi là il parle de quand ça arrive à la clavicule, au gosier et puis ça sort maintenant. Et ce qui le confortera aussi, nous le dirons tout à l'heure. Et quand il est en train d'enlever l'âme, le mourant, le moribond, il souffre. Il souffre. C'est pourquoi elle envoie des anges pour apaiser, pour apaiser les musulmans, les croyants. Mais il va envoyer d'autres anges pour faire souffrir davantage les mécréants. Et donc, quand l'âme est en train de sortir, ça fait mal. Tu as la sueur. Certaines personnes défectuent elles-mêmes. Certaines personnes urinent sur elles-mêmes. Ça fait difficile. Mais il est rare de voir que quelqu'un, en mourant, est vomi. C'est rare. Tu n'as pas dit que ça n'arrive pas. C'est rare, très rare. C'est rarissime. Mais déféquer, uriner, ça, ça arrive constamment. Tellement que c'est dur. La sueur est là. Et donc, lorsqu'il doit enlever l'âme, Allah nous dit, pour nous montrer que le musulman et le non-musulman n'ont pas la même mort. Allah nous dit dans le Coran, suratul Gassia, chapitre 45 du Coran, l'a génouillé en son verset 21, suratul Gassia. Allah nous dit, est-ce donc que ceux qui se sont comportés, ou encore qui se sont compromis par des mauvaises actions, pensent que nous allons les traiter dans leur vie et dans leur mort, comme ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres ? Quel bien mauvais jugement que le leur. Tu passes toute ta vie à faire du mal, à ne pas prier, à violer les lois d'Allah et penser qu'au moment de la mort, nous tous sommes à mourir. Non, on est. Nous tous sommes mers, mais nous tous ne sommes pas de la même manière. Allah dit, vous pensez que la vie là, de la même manière que ça n'a pas été la même chose, l'amour sera la même chose ? Arrêtez de réfléchir comme ça, de penser à ça. Nous n'allons pas donner la même manière de mourir aux musulmans, aux croyants, qu'aux mécréants. Chapitre 45, verset 21. Et Allah nous dit, Est-ce que celui qui était croyant est semblable à celui qui viole, qui violait toute la loi et toute la morale ? Non. Ils ne sont pas un go. Chapitre 6, verset 32, verset 18. Maintenant, quand on est mécréant, comment survient la mort ? Comment survient la mort ? Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 6, suratulana'am, les bestiaux, verset 93. Regardez, quand on est mécréant, quand l'âge de la mort viendra enlever l'âme, les autres anges, qu'est-ce qu'ils feront ? Allah dit, Allah dit, Au moment de mourir, pendant que l'ange de la mort s'apprête ou encore est en train de retirer l'âme des non-croyants, des non-musulmans, voici ce qui arrive. Allah dit, Si tu voyais, lorsque les injustes sont dans les affres de la mort, dans la souffrance de la mort, et que les anges, étant dans leurs bras, leur disent, le bras des anges, ou bien le bras de celui qui est en train de mourir, les anges, il y aura des anges qui vont leur dire ceci, « Akhridyou an foussakoum aliyahoum, sortez, extrayez, vous-mêmes détirez votre âme. Vous-mêmes tirez votre âme pour la faire sortir. Aujourd'hui, vous êtes récompensés par le supplice de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgullisement de ces versets. Au moment de la mort, les anges, sachant bien que tu ne peux pas toi-même retirer l'âme, c'est comme si toi-même, on te dit, « Prends le couteau, coupe ton oreille. » Souvent, il est difficile, il est préférable que tu dises, « Quelqu'un n'a qu'à couper, que toi-même tu prennes le couteau même pour couper. » Mais au moment de mourir, des anges viendront dire aux mécréants, aux non-musulmans, toi-même là, ils vont t'enormir, « Sors, toi-même retire ton âme. » Aujourd'hui là, nous te soumettons à un châtiment d'humiliation au moment de la mort. Ce n'est pas la même chose. Et il continue, Allah continue. « Au chapitre 8 du Coran, les butins ou les butins, ou encore les dépouilles, chapitre 8, verset 50, Allah nous dit ceci, « Si tu voyais au moment où les anges retirent leur âme à ceux qui ont mécru, ils les frappent sur le visage et sur le derrière. » Au moment où ils sont à mourir, ce n'est pas l'ange de la mort qui les frappe, c'est Allah qui le dit, chapitre 8 du Coran, verset 50. Il dit, « Si tu voyais, comme on ne peut pas voir, mais lui il le sent, « Si tu voyais au moment où les anges retirent leur âme à ceux qui ont mécru, ils les frappent sur le visage et sur le derrière. Et ils disent, goûtez donc au supplice des brûlés. » Ça veut dire encore, pendant leur mort, ils sont brûlés d'une autre manière. C'est-à-dire, la douleur de la mort est là, mais il y a un autre châtiment qui leur est infligé au moment où ils sont en train de mourir. Mais c'est tout cela qu'on appelle l'agonie. Quoi avec Nima Kalana ? Avec Nima Kalana ? Il est dans quel état ? Eh non, on ne peut pas le savoir. Il faut attendre que tu arrives là-bas aussi. Et donc, chef frère, la mort du croyant maintenant, quand c'est le musulman, regardez, comment il va mourir ? Allah nous dit, « Suratul Nahal, chapitre 16 du Coran, les abeilles, verset 32. » Allah dit, « Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils ont une bonne odeur. » L'âme aura une bonne odeur, mais aussi que ces personnes ont une bonne apparence, ils ont une bonne moralité. Et les anges leur disent, « Salaam alaikum, paix à vous, paix à vous. Entrez dans le paradis pour ce que vous faisiez. Au moment même de ta mort, tu sais déjà où tu vas partir. » Soyons bons. On ne peut pas tromper Allah. La mort, c'est la vérité incontestable. Et ça, c'est le chapitre 16, verset 32. Et encore, Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 41, suratul Foussilat, en ce verset 30 et 31, Allah nous dit, « Inna alladhina kallu rabbouna Allah, thumma stakamu tatanazzalu alayhimu al malayikatu allatakafu walatahzanu, wa abshiru biljannatillati kuntum tuadoun, nahmu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhira. » Au moment de la mort, Allah dit ceux qui ont dit « Allah est notre Seigneur » et qui sont restés droits dans la voie, sincères dans la voie. Au moment de leur mort, les anges descendent par vagues successives pour venir les apaiser. Et chaque vague qui vient, lui dit, « Allah takhaafu, ne craignez pas, n'ayez pas peur de ce qui va arriver, on va retirer ton âme là, il ne faut pas avoir peur. » Il ne faut pas avoir peur. « Wa la tazanou, ne sois pas attristé, ne sois pas affligé parce que tu vas quitter tes parents, tes frères. Tu ne seras pas seul de l'autre côté. » « Nahnou awliyaukum fil hayati dunya. » Nous sommes vos alliés, nous sommes vos compagnons. Dans le bas monde ici, wa fil akhiraï dans l'autre monde, nous irons ensemble, il ne faut pas craindre. « Wa abshirou bil danna. » « Réjouissez-vous du paradis. » « Au moment de ta mort, tu es réjoui. » « Tu es content. » Parce que le paradis était promis. « Voici la mort. » Ce n'est pas la même chose pour les musulmans et les mécréants. Et donc, chers frères et sœurs, lorsque l'âme sort du corps, compte tenu du temps, je vais écorcer, mais incha'Allah, le chapitre de la mort, je vais le reprendre. Du début jusqu'à l'enterrement, jusqu'au jour du jugement dernier. Et comme on l'avait encore, comme on l'ensevelit, comme on l'impoîte le lancé, tout, 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 incha'Allah, avec les radis et les versets du courant en référence. Nous allons prendre cet engagement. On va trouver le jour, et ça sera ce seul cours-là qu'on va donner pour ce jour-là, incha'Allah, régulièrement, entre Maghrib et Pisha, et le jour qu'on va sortir, ça sera respecté, incha'Allah. Sauf si on est en voyage, on va toujours, Maghrib et Isha, donner le processus de ça. Parce que quand on est distrait de ça, le corps devient dur. Le corps devient dur. Et on devient rébelle à l'âme. Et donc, lorsque l'âme sort, nous voyons la plupart des gens, ils ont les yeux ouverts. le prophète a dit, dans son adis, il dit, quand quelqu'un meurt, au moment où il est couché, il ne peut pas se lever pour s'asseoir, pour voir l'âme. Donc, les yeux commencent à dégrader l'âme qui sort des orteils. L'ange de la mort étant assis du côté de la tête, quand il commence à tirer l'âme, les yeux commencent à dégrader l'âme depuis l'orteil. Au fur et à mesure, il s'en va, il sort comme façon et le soleil s'élève. Donc, elles sortent comme ça. Donc, au moment où l'âme est en train de partir, les yeux regardent l'évolution de l'âme. Et, jusqu'à ce que l'âme sorte par la tête, alors, le blanc de l'œil, il sort, le noir rentre. C'est ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous, on pense que quand quelqu'un meurt, les yeux ouverts, il est mal mort. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est les yeux qui suivent le parcours de l'âme jusqu'à ce que le blanc sorte, le noir entre le blanc sorte. Et quand cela arrive, il faut fermer les yeux du défunt du mort. Il faut frotter les yeux, les paupières pour les fermer. Entre-temps, quand on est décédé, les articulations, tout cela déjà, ça fait mal à l'âme, mais pas au corps. C'est douloureux comme si tu viens de prendre quelqu'un vivant, tu as taillé toute sa peau là pour enlever sur lui, tu as mis piment des dents. Ça, c'est le moindre mal. Mais nous allons tous goûter. Peut-être, à l'avoir facilité pour certains, mais dire que personne ne va sentir ça. Non. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il décédait, selon le hadith de notre mère, Aïchara de l'antanaha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il décédait, on a amené tellement là, c'était dur. Il avait la sueur. Il avait la sueur. Il a demandé qu'on lui apporte un récipient avec de l'eau. Il plongeait la merde et non. pour se frotter le visage. Tellement ça, il s'était dur. Il plongeait la merde dedans. Il arrivait à un moment où sa main était fatiguée, il ne pouvait plus. Il dit, il a, il a, il a, il a Allah. Il n'a l'île mort il a sa carat. Il n'a l'île mort il sa carat. Il dit, ah, il n'y a point de Dieu qu'à la seule. Ah, la mort est douloureuse. C'est le prophète qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule là. Tellement c'était dur. Il avait la sueur. il pouvait se rafraîchir. Mais il arrivait à un moment où sa main était fatiguée, il n'en pouvait pas. En ce moment, il s'était affaibli. Ça, c'est lui ça. Il dit, il a l'île mort il sa carat. La mort est affreuse. Elle est douloureuse. Elle est pénible. Et ça, ça nous attend nous tous. C'est dans ça que nous sommes distraits, inattentifs, indifférents. On ne prie pas, on prie mal, on est orgueilleux. On est rebelles à Allah. Alors que pendant le retrait de l'âme, il n'y a pas de grand type, il n'y a pas de petit type. Pour d'autres, on commence du matin jusqu'au soir. Et le prophète dit, il s'est-à-dire, faites réciter Mais ce n'est pas tout le monde qui peut réciter ça.